Bonsoir chers amis et visiteurs, je ne vais pas vous montrer la totalité de mon visage ce soir parce que le bas a un peu souffert des suites d'une chute sur une chaise de mon salon, mais rassurez-vous, tout va bien, le débit est là, les idées sont claires et je remercie mon médecin qui a su faire six points de suture bien placés. Ceci étant dit, je vais quand même faire une vidéo sur le vif très très rapidement parce que les événements qui se sont passés aujourd'hui à Paris en pleine préfecture de police sont d'une extrême gravité. Contrairement à ce que disent les milieux traditionnels, la presse aux ordres, etc., l'assaillant, un Antillais qui travaillait depuis près de 20 ans au sein même du sein des saints de la police, du service de renseignement, Cet assassin s'était converti à l'islam il y a 18 mois, mais croyez-moi, rassurez-vous, il n'a montré aucun signe de radicalisation, les excuses vont bon train, le pouvoir cherche à nous cacher, Que la France est sous l'emprise de l'islam qui, voyant la faiblesse du pays, a décidé certainement de passer à une phase un peu plus dure, c'est-à-dire à un djihad plus-plus. Et voilà que quatre policiers ont payé de leur vie la non-conséquence, l'aveuglement des pouvoirs politiques qui continuent à soutenir l'arrivée de l'islam en France, Qui soutient tout ce qui est venant d'Allah, et qui bafoue ce qui est chrétien. Eh bien, je pense que nous allons au-devant de l'endemain qui déchante, et la France va payer cher d'avoir rejeté le christianisme Depuis la Révolution française, en 1789. Je pense qu'il faut maintenant prier pour que les Français se réveillent, que le gouvernement cesse de jouer à nous prendre pour des idiots, Parce que ce n'est pas en allant à Rodez, comme ce soir, comme le fait le président Macron, discutaillé de mesurettes pour les retraites, Ce n'est pas ainsi qu'on défend la France contre l'attaque dont elle fait partie. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire de plus maintenant ? Eh bien, il faut avertir vos amis, il faut leur dire la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de place en France pour deux maîtres. Il n'y a pas de place pour Dieu et Allah. Et à la suite de cet événement, si d'autres circonstances s'avèrent encore présentes, Il faudra prendre des mesures et non des mesurettes. Et pour cela, M. Macron sera incapable d'accomplir sa tâche. Le futur, ce sera un autre gouvernement, une autre façon de gérer le pays. Et pour cela, nous allons y réfléchir. On connaît la solution. La solution, mais il faut du temps pour y arriver. La solution, ce sera de revenir à la France chrétienne, avec le roi de France. Et la personne qui est au-dessus du roi, c'est le Christ-Roi. Prions, chers amis, si vous avez le courage et si vous pouvez le faire, parce qu'il n'y a bientôt plus que la prière, étant donné que ceux qui siègent en haut ne sont pas tellement des adeptes de ce mode de combat. J'adresse une pensée émue aux familles des victimes de ce converti qui, après 18 mois, paraît-il, de non-radicalisation, a tué quatre collègues au sein même de la police. C'est suffisamment grave pour se reprendre et réfléchir et se dire qu'au fond, le pouvoir mène les Français par le bout du nez. Bonne soirée, chers amis. Merci de votre prière pour les familles en deuil. Merci.